Bonjour, dans ce mini-tuto, je vais vous montrer comment définir les icônes affichées sur un bureau de Windows 11. Je ne parle pas de vos icônes, mais celles comme le réseau, les fichiers de l'utilisateur ou encore le PC, ou même le panneau de configuration. Oui, encore une fois, c'est très simple pour l'habituer, mais je m'adresse aussi aux débutants ou ceux qui n'auront pas la volonté de vouloir chercher. Alors c'est sûr qu'en cherchant un peu dans les paramètres, on va trouver, mais bon, c'est aussi un peu le jeu de l'internet. On a besoin d'une information, aussi simple soit-elle, on va aller la chercher directement sur internet. Avant de passer au début du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LGP Info dans votre navigateur web. Je ne reviens pas sur Windows 11, il est là, j'en ai parlé dans mon dernier tuto. Et il y a toujours des petites choses qu'on recherche. Pour le débutant, il ne saura peut-être même pas que ce genre d'options d'affichage existent. Suivant l'utilisation des uns et des autres, on voudra parfois afficher une icône particulière du système, ou au contraire, on ne voudra pas l'avoir. Personnellement, j'utilise les icônes du bureau, alors celle de la corbeille me sert bien. Par exemple, d'autres voudront en voir d'autres, ou peut-être pas l'avoir. On va donc faire un clic droit pour se rendre dans les paramètres. Alors comme d'habitude, les adeptes des raccourcis clavier, vous pouvez aussi passer par la touche Windows Plus I. Chacun ses choix et chacun ses habitudes. Donc on ouvre les paramètres, puis dans personnalisation, je vais aller sélectionner les thèmes. Alors avant de sélectionner les thèmes, avant de descendre sur le bas de la fenêtre, vous pouvez en profiter pour le changer. Si vous préférez un thème sombre, ou des couleurs spécifiques, et bien c'est ici. Le thème sombre, c'est dedans que vous allez trouver dans les couleurs. Alors bien sûr, à chacun ses goûts, mais le système le propose, alors il ne faut pas s'en priver. Il y a quelques années, on aurait dit qu'à faire attention avec les thèmes évolués. Mais maintenant, les machines sont faites pour, et on est souvent bien loin d'exploiter les possibilités des cartes graphiques. Ceci dit, quand on a sélectionné thèmes, on descend sur le bas de la fenêtre, et c'est indiqué « Icônes du bureau ». Et on va tout simplement sélectionner « Paramètres des icônes du bureau ». Alors on peut choisir les icônes qu'on veut afficher sur le bureau. Quand on aura fini, il suffira de cliquer sur « Appliquer » et « OK ». Là encore, à vous de voir. Peut-être, pourquoi pas, vous voudrez utiliser d'autres icônes suivant les utilisations. Peut-être pour faire beau, peut-être pour personnaliser un petit peu plus votre bureau. Alors si vous mettez, par exemple, l'icône du panneau de configuration, vous pourrez voir qu'il n'a pas changé depuis bien longtemps. Avec Windows 10, j'avais déjà été surpris qu'il n'ait pas changé. Bon, là, Windows 11. Mais tant mieux, ça fait autant d'habitude que l'on peut garder. Alors ici, j'explique, je détaille, ça prend un peu plus de temps. Mais sinon, en 3 secondes, c'est fait. Et je ne parle pas de la suppression, puisque la suppression, il n'y a pas la peine de revenir dans les paramètres, il suffit sur un clic droit et supprimer. Alors que tout ça ne vous empêche pas de liker si la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi vos suggestions, vos questions, vos remarques. Windows 11 propose tout un tas de fonctionnalités, d'options, de possibilités d'affichage. J'en ferai jamais le tour. Ici, ce sont juste des petites choses que je vois en passant. Surtout, ça arrive parce que je me disais, tiens, comment j'affiche le poste de travail ou l'icône du réseau sur le bureau ? Et sinon, eh bien, à bientôt ! Surtout, ça va péter. Surtout, c'est un peu compliqué. Il y a du bien, à bientôt ! Surtout, c'est un peu compliqué. La mauvaise à une fois, c'est un peu déroulé. Surtout, c'est un peu compliqué. Sous-titrage FR ?